Nouvelle rubrique, sujet de la semaine, sondage. Le débat is back. Na 2023, Bozela Kibiso Bissika e Belé. Emission Le Débambou la Oyo. Ma camu e Belé a Sikapé a Kito, Kopona Bino Balandi, Peba Talina Bissou. 085-210-1111. 11h30, 13h30, émission Le Débat. Du lundi au vendredi, nous sommes ensemble. L'émission Le Débat est à la seule émission Oyo. et je pense que c'est possible, c'est à la prochaine émission Oyo. Tout pour la suite de Le Débat. Place à notre deuxième candidate de la journée. Elle se nomme Amanda Babassou. Cinquantième à la région. Elle est des engagés, c'est bien cela. Bien cela. Chez les engagés. Oui, les engagés. Alors, Amanda Babassou, qu'est-ce qu'on peut savoir de vous d'abord ? Tout d'abord. Bonjour. Quel honneur d'être là. Je suis très heureuse de passer dans votre émission. Merci. Donc, je m'appelle Amanda Babassou Ngomba. Ngomba. Oui, Ngomba. De nom, de patronie. J'ai 34 ans. Je suis maman, déjà, de deux enfants. Je suis professeure de français et politologue de formation. Donc, j'ai eu un master à l'ULB en sciences politiques. Et je suis une femme totalement engagée en politique, tout simplement. Depuis quand ? Mon parcours, en fait, est assez bref. C'est-à-dire que j'ai été engagée depuis 2018, mais dans un autre parti que je ne vais pas citer. J'étais candidate aux élections communales en 2018 sur la commune des Verts. Et par la suite, je me suis rendue compte, par rapport à mes propres valeurs, ce que j'aspirais dans la société, ce n'était pas en adéquation. Donc, je me suis dit, pourquoi pas chercher un autre parti qui serait en accord avec ce que je prône réellement. Qu'est-ce que vous prônez réellement ? J'ai des valeurs humaines. Donc, les engagés, c'est l'humain au centre. C'est un parti centriste, un mouvement participatif où les citoyens sont mis en avant et surtout les acteurs du terrain. Et j'apprécie énormément ce côté très éclatique, très pluraliste des personnes qui représentent ce parti. On peut avoir des infirmiers, des professeurs, une boulangère. En fait, tout est question de l'expérience sur le terrain et l'expertise. C'est ça que j'ai vraiment apprécié chez les engagés. Et votre expérience des 2018 candidats au communal, qu'est-ce que vous retenez ? Si ça n'avait pas marché, qu'avez-vous prévu de faire cette fois-ci pour que ça marche régionalement ? C'était ma première expérience. J'étais jeune. Je suis toujours jeune. 34 ans, c'est encore jeune. J'avais 28 ans. Donc, c'était un premier essai, bien sûr. J'ai tiré de cette expérience un aspect positif, un côté positif. Parce que j'ai pu rencontrer des personnes. J'ai pu aussi apprendre à aller vers les gens, à parler, etc. à présenter mon projet. Même si ça n'a pas fonctionné, parce que c'est un jeu démocratique. C'est le choix des gens, des personnes. Je peux dire que je suis fière de moi parce que j'ai eu un bon score au sein de ma commune. Et actuellement, pour m'améliorer, ce que j'avais retenu par rapport à mon expérience en 2018, c'est normal. C'est ma maturité. C'est mon expérience en tant que mère. La façon dont j'appréhende aussi les enjeux de la société ne sont pas pareilles qu'auparavant où j'étais étudiante, j'étais dans un monde estudiantin, etc. Là, je suis maman. Donc, mes projets sont autres et ils ont changé. Donc, c'est ça. Congolaise, l'idéal de votre parti politique, mais vous avez également ce qui vous a poussé, vous, de manière personnelle, de vous engager en politique. Je ne sais pas dans quel contexte ou comment est-ce que vous êtes arrivée en Belgique jusqu'à avoir des ambitions. Mais qu'est-ce qui vous a poussé ? C'est quoi l'idéal qui vous a amené de vous dire que voilà, je dois m'engager en politique ? Déjà, je dois m'engager en politique. Je vais expliquer déjà mon intérêt, mon attrait à la politique. J'ai grandi dans une famille où la politique était au centre, même du quotidien. Mon papa regardait souvent des débats politiques, etc. Sans le savoir, j'ai été nourrie par cela. Et c'est devenu carrément des modèles, même. Voilà. Par exemple, Jacques Chirac, Édouard Balladur, Lionel Jospin en France, etc. Et je me disais, plus tard, je vais devenir comme eux. Je vais aussi impacter au sein de la société, apporter une pierre à l'édifice. Pas forcément changer le monde, parce que je ne suis pas utopiste à ce point, je suis réaliste. Mais apporter une amélioration, une pierre à l'édifice et aussi mon expertise, mon expérience. Parce que, par exemple, je suis professeure de français. Et tout ce qui est domaine de l'enseignement, de l'éducation, c'est mon dada, comme on dit. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans la politique pour améliorer le système éducatif qui est, en ce moment, qui pose problème. Justement, qu'est-ce qu'un professeur de français va faire en politique ou qu'est-ce qu'il compte apporter en politique pour améliorer ce secteur ? Moi, je représente tous les professeurs. Pas spécifiquement que les professeurs de français. Je me suis engagée en politique pour améliorer ce secteur, tout simplement parce qu'on a un problème de valorisation aussi de la profession. On n'est pas assez valorisé. Or, que le métier de professeur, c'est quelque chose de primordial. C'est grâce à nous que persiste l'État, parce qu'on forme des élites. Donc, si le système éducatif a un problème, on aura un problème aussi, en termes aussi de la société, de la formation des élites. Donc, de deux aussi, j'ai constaté aussi qu'il y a énormément des jeunes de notre communauté qui sont confrontés à un décrochage scolaire qui est vraiment assez problématique. Et je pense qu'il faut mettre en place une sorte de proximité avec ces jeunes-là, des grands frères et des grandes sœurs, comme mon homologue Papa Compagnie a ce projet pour la jeunesse, mettre en place des grands frères et des grandes sœurs au sein des quartiers populaires, afin de les donner un peu la morale, de les expliquer un peu les enjeux éducation, etc., les éduquer. – De prendre la place des parents, de faire ce que les parents n'ont pas pu faire ? – Pas prendre la place des parents, parce qu'en termes de génération, avoir un grand frère et une grande sœur, c'est beaucoup plus facile de se confier à un grand frère ou une grande sœur. Donc, c'est cette proximité générationnelle qui fait que peut-être, par rapport à certaines problématiques que ces jeunes sont confrontés, ils auront un peu plus cette aisance à se confier à ces grands frères et grandes sœurs. Et notamment, j'ai constaté aussi, je vais rajouter en termes de place des crèches ici à Bruxelles, parce que moi-même, je suis maman, j'ai été confrontée à cette problématique, parce que je ne trouvais pas de place pour mes enfants dans une crèche, parce que le problème, c'est qu'en termes de corrélation entre la poussée démographique qu'on a eue à Bruxelles et le nombre de places en crèche ne correspondait pas forcément. Donc, la demande et l'offre ne correspondaient pas. Et donc, en termes de programme politique, les engagés veulent qu'il y ait plus de place en crèche et aussi que toutes les familles, même qui sont dans une situation précaire, ont cette possibilité de payer une place en crèche pour leurs enfants. – Alors, la campagne électorale tend vers sa fin. Comment vous vous êtes déployé jusqu'ici ? Comment vous êtes allé à la rencontre des communautés ? Quels en sont les retours, on va dire, par rapport à votre cheval des batailles, par rapport au programme de votre parti politique ? Parce que vous avez eu l'honneur de vous avoir dans le débat que Top Congo a organisé. On a entendu certains de vos arguments. En confrontation avec ceux de quelques membres de la communauté, comment ça se passe à ce niveau-là ? – Le retour est assez positif. C'est une expérience assez positive. Je reste moi-même. Je pense qu'en tant que politique, surtout lorsqu'on veut convaincre un citoyen, il faut rester soi-même. Il ne faut pas venir avec une sorte de démagogie. Moi, je suis assez réaliste. C'est vrai que j'ai eu aussi des remarques. Des remarques par rapport à certaines choses qui ont été faites antérieurement. Et dans toute chose, rien n'est parfait. Donc on est là aussi avec cette vague de nouvelles générations et cette vague de nouveaux politiques, c'est d'amener quelque chose de nouveau et améliorer ce qui a été déjà fait antérieurement. Juste ça. C'est une plus-value qu'on va apporter. – Comme on a rappelé, vous étiez présent lors du débat avec la diaspora. La diaspora reproche un certain nombre de choses à vos aînés. – Oui. – Que des fois, ils les prennent de haut. Comme ils sont députés après Bayard Kalissou-Souté. « Koukentoku, t'enabonabangandao, bokuya, tepobombali, karakuna. » Qu'allez-vous faire, vous, une fois élue au Régional, pour garder le contact avec la communauté ? – C'est la proposition que j'avais proposée antérieurement. Une politique de proximité et aussi de mettre en place, d'une manière trimestrielle, où tous les six mois, une sorte de rencontre citoyenne, parce que déjà chez les engagés, le citoyen est au centre, rencontre citoyenne, où on pourrait établir un bilan ou transmettre des informations, ou écouter les citoyens, leurs préoccupations, afin qu'ils connaissent aussi un peu notre travail au sein du Parlement. C'est très important, parce que tout le monde n'a pas ce réflexe naturel, comme je l'avais dit précédemment. C'est un très naturel à s'intéresser à la politique. Et voilà, c'est à nous de vulgariser, de rendre la politique accessible à tous. – Il y a plusieurs communautés ici en Belgique, parmi vos électeurs potentiels. Quels sont les problèmes d'autres communautés auxquels vous avez fait face dans vos différentes descentes ? Et comment vous comptez répondre à ces problèmes ? – Par rapport aux communautés, ce qui nous fédère, ce qui nous rassemble, c'est les problématiques liées à la discrimination et au racisme au sein de la société, que ce soit au niveau de l'emploi, que ce soit aussi au niveau du système éducationnel, de l'enseignement. Moi, personnellement, lorsque je me suis lancée dans la politique, c'est aussi pour prouver, aussi en tant que personne de couleur, en tant que jeune femme noire, qu'on peut y arriver, malgré ces plafonds de verre qu'on est confrontés. Donc on doit mettre des structures plus efficaces pour lutter contre les discriminations, contre le racisme. Certes, il y a des structures qui existent, comme OUNIA, mais il y a tellement de plaintes, parfois ils sont débordés, il faudrait un peu plus d'effectifs, plus de structures qui répartissent les tâches par rapport à la demande et des plaintes qui sont liées à la discrimination et au racisme. Voilà. – Alors, je rappelle à nos auditeurs que notre candidate s'appelle Amanda Babassou. – Babassou, oui, c'est bien cela. – N'gomba. – N'gomba, oui. – Amanda Babassou. – N'gomba. – De père et de mère, comme on dit. – Voilà, alors, de père et de mère. – Oui, de père et de mère. – Vos électeurs potentiels vous suivent, vous regardent, dans la communauté, même ailleurs. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Pourquoi ce dimanche 9 juin 2024, ils doivent voter pour les engager et particulièrement pour vous ? – Je sais pas, on a français, on a l'ingale, il y a la bien. – Ah, on a l'ingale. Bon, on a l'ingale. Dimanche, beaucoup de gens qui ont voté, pour nos élections, que ce soit élections fédérales, régionales et européennes. Il y a un message, mon avis, que vous pouvez voter, vous pouvez voter, vous pouvez engager, parce que vous avez une possibilité, vous pouvez émanciper, même au sein de la société. Je suis désolée, mon lingala, il n'est pas approximatif. Moi, je suis plus francophile. Mais en tout cas, voter pour moi, c'est très important. Voter pour les engager, car nous proposons un projet de société qui a pour but une émancipation de notre communauté, de toutes les communautés. C'est un projet qui rassemble toutes les personnes, qu'importe l'idéologie, qu'importe aussi les minorités, qu'importe la culture, on est rassembleurs, on fédère tout le monde autour d'un projet unique et efficace et à long terme, surtout. Voilà. – Voilà, merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes au numéro 50. – Je suis numéro 50, donc je suis sur la liste régionale, numéro 50, pour plus d'humanité et plus de solidarité. – Merci beaucoup, Amanda Babassou. – Merci. – Momba, numéro 50, à la région, chez Les Engagés. – Les Engagés, oui. – Voilà, on va marquer une courte pause d'une petite minute avant de recevoir notre prochain candidat. Nouvelle rubrique, sujet de la semaine, sondage. Le débat, is back. – Na 2023, Bozela Kibiso Bissika e Belé. – Émission Le Débat Mboula Oyo. – Makamwe Belé a Sikapé a Kito, Kopona Bino Balandipé Batalina Bissou. – 085-210-11-11. – 11h30-13h30, émission Le Débat, du lundi au vendredi, nous sommes ensemble. – L'émission Le Débat, est déjà la seule émission Oyo. – Sous-titrage Société Radio-Canada